Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Brise d'été. Mais cette fois-ci, la Brise d'été s'invite à la Cala, dans la huilaya de Tarf. C'est une petite ville en bord de mer. Et on va essayer tout au long de cette Brise d'été matinale de vous apporter un peu de fraîcheur, puisque nous sommes en bord de mer et là nous sommes dans le vieux port de la Cala. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux invités, deux natifs de la ville pour nous parler et nous retracer un peu l'histoire de la Cala et nous la faire découvrir. Alors j'ai Djamal Kahli qui est artiste peintre, plasticien, plutôt plasticien, voilà. Plasticien, photographe. Photographe amoureux de la nature, sûrement. Bien sûr, bien sûr. Merci d'être là ce matin avec nous. À mes côtés aussi, Nordin Abdelmoumen, Dididine pour les intimes, voilà, qui est retraitée de l'éducation. Exact. Et marhaba avec vous. Merci de l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors le plaisir est pour nous vraiment de partager un moment avec vous. Alors c'est vrai que la Cala, la Cala, comme nous la connaissons, c'est une ville ancienne, plus ou moins ancienne, très ancienne, où jusqu'où remonte la construction, ou plutôt la naissance de cette ville. Bon, nous avons déjà la table de Pattinger qui est la plus ancienne carte romaine, où elle est répertoriée, je l'ai, elle est répertoriée comme la Tunisa. Ou Touniha. Alors Tunisais peut-être en faire... C'est le nom, c'est l'ancien nom de la Cala, Touniha. Touniha. Et après cette période-là, bien qu'on peut dire qu'il y avait aussi, parce que le Cala, c'est un port naturel. D'accord. C'est un port naturel. Donc il y a plusieurs civilisations qui ont trouvé leur... Sûrement. Leur plaisir ici pour le négoce. Donc il y avait aussi... D'autant plus que c'est un coin assez calme. Donc c'est pour la négociation, il n'y avait pas mieux que pour les marchands vivent. Le négoce. Et surtout à cause du corail, parce que c'est une région riche. Sa richesse, c'était le corail. C'est toujours le corail. C'est toujours la richesse d'ailleurs. Bon, il y a l'époque phénicienne. C'était un petit comptoir. Après, c'est l'époque romaine, Touniha, qui est un petit comptoir. Puis, c'était un port naval pour la construction militaire de l'époque barbaresque, c'est-à-dire des corsaires, les Arlabites, qui construisaient leurs bateaux pour faire de la corserie. Puis, nous avons l'époque hamadite, qui fabriquait ses bateaux ici, navaux, pour contrer les vagues décroisées. Ah d'accord. Donc vraiment, c'est un non-lieu d'histoire et c'est une ville qui a pratiquement tout le temps existé. Le problème, c'est que la colonisation a mis sa... chaque civilisation, mais ça revendique... C'est normal, chacun revendique la paternité de... Mais il y a une histoire avant l'histoire coloniale. D'accord. Donc ça, c'est vraiment... c'est pour remonter vraiment à la naissance de la cale, mais... Forcément. La cale, au départ, c'était une forêt vierge, totalement. D'accord. Et d'ailleurs, la dernière panthère qui a été capturée à la cale, 1865. Ah quand même ! La dernière panthère, dans une localité qu'on appelait maintenant les Ria. Donc ça vous donne une idée de ce qui était la cale. Et beaucoup d'Européens, dont les Français, ont eu vent qu'on pouvait faire du commerce ici. Ils sont venus, donc, fouler... la plupart ont foulé la terre d'Afrique en 1534 à la cale. Les premiers commerçants. Parce qu'il faut les appeler comme ça. Comme ça, oui. Ça n'a jamais été autre chose. Donc ils sont venus faire du commerce. Et ensuite, ils ont découvert un peu plus tard le corail. D'accord. Donc il a acheté la concession au beil de Constantine à l'époque. Mais avant ça, d'abord, plusieurs sont venus comme commerçants. Et les ont rejoints des Hollandais, des Finlandais, des Anglais. Et tout ce petit monde ont fait du troc ici à la cale. Ils ont découvert le chêne liège. Ils ont découvert, et le plus important surtout, c'était l'huile, l'huile d'olive, et le blé qu'on pouvait ramener de par la cale, qui viendrait du grand Constantinois. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, d'où le gouverneur qui s'est proclamé gouverneur de la cale, qui s'appelait Sanson Apollon. Voilà, là, ça demeure. Elle est là derrière nous, la maison du gouverneur. Dans le Qadi, c'est ça ? Non. Dans le Qadi. La maison du gouverneur, elle est juste derrière nous. Hadek, il a acheté la concession, et il est venu pour... D'abord, le corail était à l'état vierge. Jamais, jamais, un être humain n'avait pêché le corail. Donc, toute la région de la cale. Et nous avions, dans la région de la cale, le corail actuel, le rose. Il y avait le blanc. Ah, d'accord, il y a un corail blanc. Oui, monsieur. Et le noir. Il est plus rare. Plus rare. Donc, à cette époque-là, tout ce corail était vendu de la cale à une famille spécialisée dans le domaine, qui est en Italie, à Venise, une grande famille vénitienne, qui transformait le corail de la cale en bijoux, à cette époque-là. Il venait de la cale. Tous les bijoux qui étaient partis dans le monde, de par la société familiale haïdi, le corail est parti de la cale. Très bien. Donc, c'est un grand réservoir naturel, potentiel extraordinaire. Parce qu'il faut savoir, bon, c'était le port au breloque, Marcel Kharaz. Ce nom-là, qui est après Touniha, il vient à l'époque des Zarlabides, l'époque des Hamadites, les Hafsides, qui ont laissé leur trace avec le fortin qu'on appelle aujourd'hui le moulin. Marcel Kharaz, c'est le breloque, parce que déjà, le corail était une richesse. D'ailleurs, la plus ancienne mosquée de toute la wilaya, qui est déjà évoquée dans les écrits d'Ibn Hawql, parce qu'il y a deux historiens qui ont relaté l'histoire de la cale. Il y a Ibn Hawql, il y a Ibn Bikr, Ibn Hawql, c'est 960, et Ibn Bikr, c'est 1068. Les deux ont relaté, il y a même Ibn Khaldun, qui a appelé ce port-là Marcel Jaune. Le Jaune, c'est la petite baie, le port de la petite baie. Même Ibn Khaldun en parlait. Elle l'a décrit. Donc, c'est vrai, c'est que la cale, pourquoi elle n'est pas vulgarisée, pourquoi elle n'est pas connue ? Pourtant, c'est une longue histoire. On n'a pas parlé de l'époque numide. On n'a même pas évoqué, alors que la Numidie, c'est quand même le premier empire qui a régné sur cette région. L'Afrique du Nord, totalement. Tout est à redécouvrir dans cette wilaya. Je fais un petit peu d'archéologie, je suis en contact avec des archéologues. Ce que j'ai remarqué, parce qu'avec les vestiges qu'il y a, c'est que la multitude de pressoirs d'huile, ça regorge. Oui, ça regorge. Vous pouvez trouver 30, 50 pressoirs au kilomètre. C'est-à-dire que c'était une industrie. Une industrie. Je ne peux pas m'aventurer, mais il faudrait faire des études sur ça. Parce que nous avons un grand réservoir d'écriture libyque qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, à Zitouna. Il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire ? Il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que... Il n'y a pas longtemps, pour la quantifier dans le temps, ce n'est pas un siècle, 10 ans, 20 ans ? Il y a des nouvelles découvertes. Nouvelles découvertes ? Des nouvelles découvertes. On fait encore de nouvelles découvertes à la cave ? Oui, oui, oui. Pas à la cave, c'est toute la région. Dans la région, oui, dans la région, bien sûr. La région, c'est-à-dire que c'est un puits de découverte, et c'est à fouiller. C'est à fouiller, c'est une invitation, je crois, à la découverte pour tous les curieux, puis... Les spécialistes en la matière. Oui, les spécialistes en la matière. Ceux qui veulent... Parce que... Et ça peut nous permettre, si on ouvre un musée et présenter toute cette pièce-là, on peut imaginer le nombre de touristes qui viendraient rien que pour découvrir des trucs, qui dateraient d'un siècle où ils n'ont jamais imaginé le trouver dans la cave. Sans compter les dolmens. Les dolmens. Donc c'est vraiment toute une histoire à découvrir pour la cave. Mais on en parlerait des années, rien que sur l'historique de la cave. Jamais on n'en fait allusion au jour de la cave. Je m'excuse, mais Charles Ferraud, qui a écrit le livre La Cale, fait 600 pages. D'accord. Ce n'est pas le livre que vous m'avez ramené, mais ça c'est la cave et les photos, mais c'est bien. Charles Ferraud, il fait 600 pages. Donc ce n'est pas rien. 400 ans de présence ici. 400 ans. Donc voilà, bon, ça c'est un petit retour dans l'histoire de la cale qui nous a... Une anecdote, un truc important pour l'histoire de la cale. Les moulins dont parlait M. Cali, c'était des moulins avant. Il y en avait deux ici. D'accord. Et deux autres. Actuellement, dans la ville de la cale, un petit site qu'on appelle Ainkarma, qu'on appelait à l'époque de l'occupation Meunier, par rapport au... Oui, bien sûr, au moulin. Au moulin. Les commerçants de la cale, quand, à une certaine époque, donc pendant l'Empire ottoman, vers les années... Goul 1800 et quelques, 1800 et quelques, oui, il y a eu la famine dans tout le sud de la France. Le sud de la France n'arrivait même pas à manger le... Les commerçants qui étaient là, ils allaient acheter le blé du grand Cossentinois qu'ils acheminaient et qu'ils ramenaient ici à la cale pour les dévoiliers qui partaient de la petite crique. C'était pas un port. On appelait ça... C'est derrière chez... Parce que l'entrée du port de la crique, c'est le côté... Le côté est. Donc là où c'est fermé maintenant. Là, il venait. Et ça partait, donc, à Marseille. Et en Cécile. De leur côté aussi, la famine, elle a fait des dégâts. Le sud de l'Europe. C'est grâce, c'est grâce au blé du grand Cossentinois qui passait par la cale, acheminé de la cale, rendu en poudre dans les moulins qui se trouvaient à la cale et à Nkama, que la population qui se trouvait à cette époque-là dans tout le... A pu combattre la famine. Je précise aussi que l'emblème de la cale, c'était un phénix. La cale avait un emblème. Et comme emblème, c'était « Je survivrai ». « Je survivrai ». « Je survivrai ». Pourquoi ? Parce qu'elle a été brûlée à partir de 1200 jusqu'en 1637. Elle a été incendiée 12 fois. Par qui ? 12 fois ? Mais la question qui se pose, par qui ? Par plusieurs subissances. Comme c'était des commerçants. Tout ce qui fait des commerces. Les pirates. Et comme emblème, c'était « Je survivrai ». « Je survivrai ». « Je survivrai ». « Je survivrai ». Pourquoi ? Parce qu'elle a été brûlée à partir de 1200 jusqu'en 1637. Elle a été incendiée 12 fois. Par qui ? 12 fois ? Mais la question qui se pose, par qui ? Par plusieurs subissances. Comme c'était des commerçants. Tout ce qui fait des commerces. Les pirates venaient piller la cale, leur prenaient tout ce qu'ils avaient ramené, tout ce qu'ils avaient acheté. Et eux, ils étaient vendus comme esclaves dans une localité pas loin de la cale qu'on appelle Sougel-Gibet. Sougel-Gibet. D'où le nom. D'accord. Entre Sougel-Gibet et Carthage, il y avait la traite des esclaves. Eh oui. Donc, chaque fois qu'ils rebâtissaient la cale, chaque fois le même scénario, d'où l'emblème, le phénix qui est renaît de ses cendres. Je survivrai à chaque fois. D'où je survivrai à chaque fois. D'ailleurs, Bétchine avait détruit le Bastion de France. C'était Bétchine qui avait détruit le Bastion de France. Le dernier bombardement. Et qui connaît, c'est qui Bétchine ? Son vrai nom, c'est Bétchine. C'est un Sicilien que l'armée turque a enroulé pour apprendre à ses soldats à manier l'épée. L'épée. Voilà. Pas le sable. D'où le nom Bétchini qui est devenu Bétchine. À travers le... D'où la famille Bétchine de la Wilaya Delta. Doivent leur nom à un ancien corsaire sicilien qui est devenu Bétchine. Je crois que l'histoire est tellement grande qu'on ne s'arrêterait pas. Mais là, le rappel d'historique... Oui, là, c'est vraiment... C'est des petits points, mais ça m'arrêterait plus. Un autre truc, par exemple... Vous savez, on n'a plus le temps. C'est une question de rythme, d'émission. On va écouter d'abord une chanson. Je vous propose une chanson. Et puis, voilà, le temps aussi d'avoir... Essayer de reparler encore de la calme. Alors, je vous offre cette chanson qui est chantée par un chanteur qui n'est pas très loin d'ici. Il est de Colo. C'est Habib Younes qui rend hommage à Cheikh Aziz Layarhamou. C'est aussi notre manière. Il vient de faire la promotion aussi de ces chanteurs jeunes qui actifs. Qui actifs, même sûr. En plus, il est de Colo, donc c'est une petite ville. En plus, quand je suis de Colo, j'ai des amis de la famille d'Aziz. Voilà. Allez, on écoute la chanson, puis on revient. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors, c'est vrai, ça, c'est en parlant. Ça, c'est concernant la Mosquée. Mais les autres... Moi, je sais, par exemple, que dans certaines plages, comme la Missida, il y a des vestiges romains qui sont encore là. Non, pas la Missida. Pas romains, c'est félicien. À la Missida, il y a un blocus qui a servi, en ma connaissance, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est là-bas que Romès faisait fabriquer des obus. Ah, d'accord. Acheminé vers Tunis ? Non, il y a une fonderie. Une fonderie, voilà. D'où les obus, la fonderie, exactement. Et aussi, parce qu'à Umptomoul, il y a une mine de cuivre, d'étain, de zinc. Le minerai était acheminé au niveau de la fonderie pour être... Sétué sur place. C'est ça, la Missida, son monument. Très bien. Moi, je pensais que c'était plus ancien. Non, au niveau de la vieille cale, il y a des vestiges numides, romains, il y a des vestiges. Parce que la présence, la présence, s'il y a toute la région de laquelle, elle est berbère. D'accord. On n'a pas de vestiges romains du tout. Ah, d'accord. Ah non. Jamais, qui est bien mieux placé que moi, ne pourra le confirmer, en ma connaissance. Les seules... D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais parler d'Ursavlalafatma. Justement, voilà. Bon, nous avons quelques fermes romaines. Quelques fermes. C'est toujours le problème de négoce, de... D'accord. Urrsavlalafatma. Urrsavlalafatma, c'est une grande huilerie à l'État industriel. Certainement, c'était une famille très aisée, parce qu'il y a des termes. Des termes, c'est assez grand. Le plus important, au niveau archéologique, c'est-à-dire, au niveau scientifique, c'est que c'est la seule ferme d'Afrique, et même, peut-être même au niveau de l'Empire romain, qui a été préservée dans presque son intégralité. On voit l'huilerie, le terme... J'ai visité, je connais. Voilà, c'est-à-dire, au niveau... On a toute la technologie qui existait en ce temps-là. C'est-à-dire, c'était bien détaillé. Elle a été préservée dans son intégralité. C'est-à-dire, c'est un arrêt sur image à l'époque. À l'époque, oui. C'est vrai que ça va faire de moins ce qu'il y avait. C'est ça, c'est ça l'intérêt de Urrsavlalafatma sur sa présence. C'est-à-dire, c'est son intérêt scientifique. Ça, c'est... Jamel, juste pour te demander, comme ça, de toi, moi, à cette époque-là... En l'an 400. 400 ? Oui, ça ne date pas d'hier, quand même. La présence romaine, elle existait. Oui, mais ils n'avaient pas... C'était pas un grand intérêt pour eux. Non, mais la construction... Je crois que les Romains... Pardon, je crois que les Romains avaient un intérêt beaucoup plus important à Bonn. À Bonn. Qui était plus grande, hippogne... Mais la construction, est-ce qu'elle est romaine ? Moi, je suis allée la voir. J'ai vu les piliers. Ils sont romains. Non, non, ils sont romains. J'ai des anciennes cartes parce que je fais des recherches sur les intérêts. Alors, moi, ce que je sais de par un ancien calois très, très vieux qui a laissé l'histoire, c'est juste une anecdote et on met ça sur le compte du fantase. C'est la présence d'eau. C'est la scène. Mais l'histoire raconte que, à cette époque-là, l'Alafatma, qu'on considérait comme une princesse, d'accord, dont le fils d'un consul romain aurait eu Béguin d'Aile. On voulait se marier avec. Et c'était au temps des Vandales, de l'invasion des Vandales. Et on voulait se protéger de l'invasion des Vandales, donc il voulait demander de l'aide à un consul romain. Le fils du consul qui avait Béguin a accepté de les aider. Entre guillemets, la princesse, l'Alafatma, aurait demandé à ce qu'ils lui construisent le château Hedek-la-Ladruc, s'il veut l'épouser. D'accord. C'est la condition du voyage. L'endroit. Lui, il lui a dit, moi, je veux que de Rome, quand je me mets dans mon palais, quand je me mets au balcon, je veux savoir que tu es en face de moi. D'accord. Mais à cette époque-là, comment calculer pour que ce soit en face, le balcon qui se trouve à Rome ? C'est grâce à des marins qui faisaient la navette et aux courants marins qu'ils ont pu détecter avec exactitude l'endroit pour que la construction puisse se trouver. Maintenant, à vue d'avion, les Italiens qui sont venus ont fait des prises. Ça tombe exactement en face de ce fameux balcon à Rome. Et ça a duré 40 ans, la construction Hedek avec le cheminement de l'eau qui venait de... comment on appelle ça, l'endroit Hedek, qui ramenait l'eau ? Il y a une déviation qui descend. Je l'ai vue, et puis toutes les huileries que tu as vues, les autres. Mais seulement, il est mort dans une bataille avant de l'épouser. Donc, à l'organisation, je te parle de l'histoire un petit peu dans... Je sais, dans l'informe. Dans l'informe, c'est un peu mystique. Mais il faut préciser que... Ça paraît être une légende. C'est pour... Oui, on est dans une légende qui ne dit pas son nom. Sur la table de Pöttinger, qui est la première carte romaine. Touniha, c'est-à-dire l'Aqal. L'Aqal. Vous n'avez qu'ils disent Tunisa. Tuniha, Tunisa, c'est la même chose. Voilà, exactement. Sur la carte, c'est Tuniha. Parce que c'est des banques que celui qui a écrit. Sur la carte, je l'ai ici sur mon téléphone. L'emplacement d'Aqal, il y a des constructions. C'est-à-dire qu'il y avait des constructions romaines. À l'époque française, l'île Maudite, l'île Maudite. Et à côté de Menehna, la pointe de Chacal, il y avait des constructions romaines. Mais le problème, c'est que... Vous avez des noms extraits. C'est les civilisations qui sont venues, chaque civilisation construite sur... Par exemple, nous avons le temple de Diane qui est au Cap Rosa. C'était un temple. qui était dédié à la déesse de la chasse. D'accord. J'allais demander qu'on vénérait qui dans ce temple. Or que la France, quand ils sont venus, ils ont construit le phare, le fnate, le cap. Ils l'ont construit sur les ruines du temple de Diane. Alors, chaque civilisation vient et... Et la sacra. Voilà. Et c'est pour ça que les traces, les passages des civilisations n'est pas vraiment... Visibles. Mais c'est de l'intérêt des recherchers. S'il y avait assez d'intérêts et aussi d'argent pour investir, pour rétablir les histoires. Rien qu'une seule... Des petites pancartes pour indiquer l'histoire du lieu. Ce serait très intéressant. Les phares, les phares de la canne, ils sont très anciens, dont le cap Rosa, avec à peu près la même époque que le cap de Gare de Hanaba, et le cap Roux, celui qu'on voit vers Siglep. Le cap Roux, on date quand même de très longtemps. Non, celui-là en même temps, 1848. 1848. Voilà, ça j'allais te dire 1848. Celui-là ? Oui, 1848. Vous êtes celui de Cap Rosa ? Le cap Rosa, c'est 1860. Voilà. Pourquoi Rosa, Cap Rosa ? Oui, ben pourquoi Rosa ? C'est simple. Le gardien de phare, sa femme s'appelait Rosa. Ah, d'accord. Il y a eu un bateau qui a été pris dans la tempête. Et qui a dû accorder là-bas. Et il a demandé de l'aide en agitant une lampe à carbure. C'était proclinant, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Le gardien a remarqué, et à son tour, il a laissé sa femme enceinte, qui devait accoucher dans les instants qui suivaient. Il est descendu pour tes assistances, pour que le bateau puisse rentrer dans la construite, qu'on appelle nous maintenant la vieille calme. Donc, avec sa lampe à carbure, il les a dirigés tant bien que mal. Ils sont finalement rentrés à l'abri. Quand ils sont tous remontés pour leur préparer de quoi se nourrir, ils ont trouvé le bébé vivant et la maman morte. Ils ont donc décidé de baptiser le Cap Radac à Cap Rosa. Que c'est beau, mon Dieu, que c'est de belles histoires. Vous avez... Nous avons dit. Alors, vous avez... Mais vous avez des... Bon, je vous remercie, bien sûr, parce qu'on m'envoie aussi, parce qu'on arrive aussi à la fin de votre participation, qui a été très intéressante, très judicieuse. On n'en rend plus le temps. Encore un truc, c'est bien, parce que j'aimerais bien le souvenir ici. Mais rapidement. Ici, la mairie, là. Il y a ce qu'on appelle un ancien puits de l'époque... De l'époque où la calme s'appelait Tunisa. Ce qu'on appelle le puits de Tunis. C'est ce puits-là déterminé l'autorité d'une régence. Du temps... Ça veut dire que du côté de la mairie, la moitié, vers le côté ouest, dépendait... Ah, d'accord. ...dépendait de la régence du beil de Constantin. Et de l'autre côté, vers le côté est, dépendait de l'autorité de la régence du beil de Tunis. Alors, la calme, reste une histoire à découvrir. Merci de nous avoir... Si la calme était comptée. Si la calme était comptée, le livre que nous avons là... Maintenant, moi, en tant qu'ancien calois, je ne sais pas si le temps... Bon, on n'a pas pu le tomber, mais en 30 secondes... Non, je ne sais pas si avec les années, je serai encore de ce monde. J'aimerais bien annoncer un appel à toutes les autorités qui comprennent que la calme, on devrait aujourd'hui lui rendre ses lettres de noblesse. C'est une vie qui a une histoire... Extraordinaire. On mettrait des années à en parler. Oui, j'ai... Et on pourrait attirer un monde fou pour visiter tout ce qu'on a à la calme, rien qu'entendre sans l'histoire. Pourquoi ne pas lui donner sa notoriété et lui redonner ses lettres de noblesse ? Ça passe par ce genre d'émission. Un dernier mot aussi. Ah oui, je vous souhaite toi. Voilà, merci. Merci de votre invitation. Si j'avais un dernier mot avant de nous quitter. Bon, bon... C'est bien de vivre dans le passé, de se reconstruire son avenir grâce à son passé. Mais aussi, j'espère pour nos téléspectateurs, surtout pour les calois, de préserver la nature. Préserver la nature. Et de préserver la pierre, la nature, l'arbre. Tout ça, c'est la nature. Merci. Très bien. Et on va terminer sur cet appel lancé au civisme et aux visiteurs aussi qui viennent en grand nombre passer leurs vacances ici. Restez zen et surtout laissez propre l'endroit que vous avez trouvé. Essayez de participer à la préservation de tout ce beau patrimoine qu'est notre Algérie. Voilà, on va écouter une autre chanson. Eh bien, le temps de changer d'invité, de recevoir d'autres invités. Merci, mais restez à... Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, re-bonjour plutôt, puisque nous avons écouté une musique pour changer d'invité. Mais j'ai le plaisir de recevoir deux personnes qui vont parler de l'Al-Qala, mais sous une autre manière. On parlait de l'historique dans les deux premières parties de l'émission. Maintenant, nous allons recevoir la... On nous renomme, Tate Hassina. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va ? Bienvenue. Alors, vous êtes conseillère... Principal. Jeunesse. Jeunesse. Et en même temps, directrice de Maison de Journal. Al-Qala. Très bien. Et à mes côtés, Abt'sulem R'Gerira, qui est... Ça fait 30 ans qu'on se connaît, je crois que vous êtes dans les forêts. Dans le parc national. Dans le parc national, qui est très important, qui est l'un des plus importants en Algérie, je crois. Oui, c'est plus diversifié, oui. Très bien. Voilà, les deux vont nous parler de cette beauté d'Al-Qala, que l'on a du mal, je crois, à médiatiser. Cette ville... Cette richesse. Cette richesse qui est oubliée, Hassina, c'est... Bon, je vais résumer la situation. Al-Qala, c'est une perle. Vu que je suis plutôt dans le domaine animation et jeunesse... Oui, bien sûr. On en voit de toutes les couleurs. Elle est un petit peu mal entretenue, soit disant côté information. Oui, mais d'après lui, médiatique, c'est vrai qu'elle est un peu reléguée au second point. Très bien. C'est dommage. Très bien. Très dommage. Parce qu'une perle, pareil, avec tout ce qu'elle a comme richesse et potentiel, je suis désolée. Premier lieu, il y a la frontière tunisienne qui est tout près, à 18 kilomètres. On a un monde fou qui passe de juin jusqu'à septembre. C'est une transition par rapport aux touristes locaux et internationaux. Ce qui est dommage, c'est qu'ils passent mais ne s'arrêtent pas. Là. Non. Il y en a qui s'arrêtent. Je suis désolée, je suis désolée, Ismaï. D'accord. Il y a des gens qui s'arrêtent pour 4-5 jours. Ils font le transit, puis ils passent sur Tunis. Il revient sur la cale. Parce qu'elle a quand même un emprunt qui reste figé chez certains. Mosaïque, un mosaïque. C'est vrai qu'il y a tout ici à Al-Qala. Et ça va de l'histoire à... Par exemple, là dans le vieux port où nous sommes, il y a une histoire. C'est toute une histoire. La période du colonialisme. Il y a un centre de torture. J'ai fait visiter beaucoup de jeunes ici. On fait des sorties de guides, surtout sur l'histoire algérienne. Parce qu'on doit laisser les traces sur nos petits jeunes et la génération à venir. Parce que celui qui n'a pas d'histoire, il n'aura jamais d'avenir. Donc il y a un centre de torture ici. Il est torturé, puis il est laissé... Il est jeté dans la mer. Et c'est des scènes qui restaient figées dans la mémoire de certains qui ont survécu à ça. Il y a des gens qui ont survécu aux tortures. Il y a des témoignages... Oui, il y a des témoignages juifs. Un agent qui connaît des Moujéridines qui ont vécu ça et qui parle et ça fait vraiment mal au cœur. Donc je voudrais dire, Smeine, s'il te plaît, il faut aimer cette Algérie. Oui, parce que c'est une Algérie qui a trop donné. Et on doit la protéger. C'est vrai que nos ancêtres ont beaucoup souffert, se sont sacrifiés pour justement que l'on puisse... Alors là, c'est l'une des richesses, c'est la richesse historique et combattante de cette ville d'Al-Khala. Peut-être que l'on n'est pas très connue, mais c'est bien de mettre en valeur tout ce potentiel. Mais aussi le potentiel forestier qui est extraordinaire, Al-Khala. Vous recevez sûrement beaucoup de visites, c'est Al-Islam. Oui, bonjour, mon téléspectateur. Comme j'ai dit, c'est le parc d'Al-Khala, ou bien la ville d'Al-Khala, spécialement. Chaque année, on peut recevoir un million, deux millions de visiteurs. Elle est répartie en plusieurs catégories. Il y a des scientifiques, il y a des amoureux de la nature, des naturalistes. Vu que l'Al-Khala abrite une panoplie des zones humides, à savoir les zones humides, ce sont les premiers sites à l'Argène, ce qui est l'Al-Islam, le lac Tonga, qui fait 2600 hectares. C'est un site à l'Argène. Oui, c'est une formation très fascinante, l'exéliante, du point de vue richesse écologique, faunistique. On a aussi le lac Aubert qui fait 2200 hectares. Ce sont les premiers sites algériens inscrits sur la liste Ramsar. Aussi, on a la seule lagune en Algérie qui se trouve à la ville d'Al-Khala, c'est la lagune d'Al-Mellah, avec une richesse faunistique aussi ou bien halieutique. On a le bar, la dorade, la sol, la crevette, la matzagoune. Toutes ces richesses, on peut dire qu'Al-Khala a un pôle touristique d'excellence. Du point de vue de la potentialité des circuits touristiques, on peut faire des circuits pédestres, ordinaire, équestre, en VTT. Aussi, on a l'activité de birdwatching. Al-Khala, à chaque année, abrite au-delà de 40 000. Deux fois, on n'en peut dépasser 100 000. C'est uniquement Al-Khala, parce qu'on a la ville d'Al-Khala, ce sont les sites Ramsar, les 6. On a des sites hors de la ville d'Al-Khala, qui se trouvent à la commune de Boutelja ou bien la commune de Sidiqasi, qui sont des sites Ramsar, qui sont un prolongement pour les oiseaux migrateurs, pour les flyways. Il faut dire qu'il y a des espèces d'oiseaux rares, des spécimens rares qu'on ne trouve pas ailleurs. Pour la vie faune, pour l'on le trouve, on a l'hérismatite blanche, c'est un canne à plongeur, aussi le figu du Niroga, ce sont des espèces rares ici, la liste lucienne, la liste rouge, qui se trouve Al-Khala. Le plus important, ce sont des oiseaux licheurs, ce sont des canards plongeurs. On a aussi une panoplie de oiseaux, à savoir les anatéides de différents canards sur face aux plongeurs. Aussi, on a les limicoles, les rapaces, les ardillides, toutes ces familles, ce sont toujours Al-Khala. Al-Khala, on peut dire pour l'amégation des oiseaux, on a des bagages qui sont venus de la Sibérie, les pays scandinaves aussi, du nord de l'Europe, qui se jouent en Al-Khala, vivent les richesses touristiques. Il y en a des oiseaux qui sont séduités. Ils sont séduités à Al-Khala. Comme je disais, l'activité de birdwatching, pour le co-tourisme, c'est fondamental pour l'observation des oiseaux. Et aussi, on a des plantes rares, qui se trouvent uniquement Al-Khala. Al-Khala, toutes ces richesses forestiques ou forestiques, on peut dire Al-Khala, c'est une zone hot spot, c'est une zone biodécatrice pour certainement la dernière décennie ou bien deux décennies, qu'on parle sur le climatique. Al-Khala, elle est vierge, elle est trop boisi. C'est très vierge, c'est une bonne très vierge, il faut le dire. Elle est trop boisi. On a un recouvrement végétal qu'on peut dépasser 70% dans la superficie d'Al-Khala. Tout ça, on peut l'exploiter, surtout dans l'éco-tourisme. C'est un tourisme vert, un tourisme durable, ou un tourisme qui, on peut dire, le propre résidu à la nature. Tout en préservant la nature. Bien sûr, tout en préservant. De richesse. Hassin Artat, probablement, vous travaillez ensemble. Dernièrement, on a eu... Vous devez collaborer probablement beaucoup. En Corée, on a fait des plantations. Des plantations, des jeunes commémoratives. Au niveau de Tonga et Missida. Des jeunes commémoratives, le 2 février ou bien le 21 mois, son fils de célébration. On travaille en collaboration. La DGS est toujours présente un peu partout, dans tous les domaines. D'Asse, forêt... Il se doit intéresser les jeunes. Oui. Pour vous dire, on a, au niveau de la huile d'Ataraf, quatre auberges. On a des CSP, on a des maisons de jeunes. Et on a aussi des centres de colonie de vacances qui sont vraiment bien équipés. Ah oui, ça a été extraordinaire, qui est sur la route... Motobol, oui, qui est extraordinaire. Ah, Motobol, Tonga. Oui, Tonga. C'est un édifice très riche. Surtout qu'on a fait l'équitation, on a fait une salle de sport, on a fait beaucoup de choses. Pour ceux qui pourraient peut-être douter de... Parce que quand on vient à Alkala, certains disent que c'est des vacances sauvages longs. Il y a beaucoup de... Oui, c'est vrai. On a l'impression. On est... La médiation est faible vis-à-vis de cette ville. Il faudrait y remédier, il faudrait parler de cette richesse, de cette perle. Il ne faut pas la délicer comme ça. On a beaucoup de choses avec les quatre saisons. Je ne connais pas beaucoup de villes qui ont un aussi beau port. Oui, oui, oui. Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Et encore, tu n'as rien vu, Smaïn. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de richesses. Le fin fond des forêts, et monsieur, on connaît mieux que moi. Oui, bien sûr. Je crois que dans votre secteur, il y a beaucoup de circuits touristiques. Surtout pour les amours de la forêt et de la nature, vous proposez des circuits extraordinaires. L'avantage d'Alkala, la vie d'Alkala, on a les quatre écosystèmes. On a l'écosystème marat, puis l'écosystème d'une heure, puis l'écosystème lacusseur, et on a enfin l'écosystème forestier. Tous ces quatre écosystèmes offrent, on peut dire, une multité de circuits touristiques. Dans l'avantage d'Alkala, ce sont des circuits balisés, pour surtout les randonnées, soit pédestres ou bien Icaisse en VTT. Aussi, on peut un peu, Alkala, faire promouvoir tout l'écosystème marat. Du moment, il y a une frange marine très riche. On a aussi des indicateurs, exemple, on peut dire la poste d'Oni, Ossanika, Saint-Nerbie, qui est dans l'état sanitaire de la région. On trouve beaucoup de postes d'Oni, des plateaux postes d'Oni. On a aussi la grande maca, des poissons qui sont indicateurs qu'on trouve à Alkala. Alkala, toutes ses potentialités, on peut dire que c'est une zone vierge. C'est tout pour l'écotourisme, pour la promotion du cotourisme avec des groupes bien cibles. C'est tout pour l'aspect du cotourisme, on peut dire le tourisme scientifique. Parce que dans le monde entier... Il y a le tourisme écologique, scientifique... Le santé et thermale aussi, thermale aussi. Il y a aussi le tourisme religieux, parce qu'il y a aussi... Donc, il y a tous les genres de touristes, on peut les faire ici, à Alkala. Et sans se tremper, je crois qu'il y aura beaucoup de succès. Mais il faut en parler. Pourquoi il n'y a pas autant de médiatisation ? C'est ça, c'est ce qu'on se pose, la question. Pourquoi la ville est un peu sous-médiatisée ? Voilà, je ne veux pas dire... On voit récemment, beaucoup de choses qui ont changé. On le sent et on le voit. Et ce n'est pas pour passer un message, là. Je le dis, et je le dis, et Kémégoulou, objectivement parlant. On le voit et on le sent. Il y a une différence. Donc, je sais ce que je dis. Donc, soyez sûrs que d'ici deux ans ou trois ans, il y aura beaucoup de choses. Et la cale sera, plutôt la ville d'Atarf, sera à la hauteur. C'est vrai que déjà, en matière d'infrastructure, moi j'ai remarqué, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu, il y a déjà un changement. D'ailleurs, là, nous sommes tous dans une terrasse d'un hôtel que... Un progrès radical, un progrès radical. D'ailleurs, on remercie les responsables et les propriétaires de jour, Del Hayet, qui nous a offert le gîte ici pour cette émission. Ça, ça rentre aussi dans la promotion de la saison estivale. Oui, c'est une façade quand même. Voilà, et oui, et surtout, il y a la mer. C'est important que nous sommes... C'est vrai que la mer, aujourd'hui, elle est bien. On a fait bien de refaire une petite trempée, mais bon, on n'a pas le temps. On doit faire les émissions, on n'a rien. Alors, c'est vrai qu'à un certain moment, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu des zones, les zones humides qui sont sous la protection, sous la protection mondiale, ça, c'est bien que ça soit protégé. Mais comment vous faites pour maintenir cette protection des zones humides ? Pour les zones humides, l'agent de Tarf ou le cadavre, finalement, toutes ces zones humides, ce sont sites Ramsar, d'importance internationale, c'est la convention relative aux zones humides, c'est la seule convention. Aussi pour la protection, nous, dans le parc ou bien les forêts, il y a bien tous les services intégrés, même on a les services de sécurité, soit la police, la société nationale ou bien les gendarmes, l'environnement, la digestation, tout le monde participe, c'est ça qu'on peut se sentir dans le domaine, surtout pour la sensibilisation, il y a une phase sur la répression. On peut voir, si on a des élécidivistes, on peut forcément penser par le oui. Oui, mais il n'y a pas mieux que le civisme du citoyen. Le civisme ou bien la sensibilisation, parce que non, dans le parc ou bien dans l'agent de Tarf, on veut accentuer ou bien toujours, on se penche sur l'éducation environnementale, surtout avec les classes vertes, les primaires, moyens, ici, on a aussi chaque année, on reçoit ou bien on recueille dans la ville d'Al-Qala, plusieurs universités de terrain national, même des étrangers, pour la visite des zones humides, parce qu'il y a des potentialités, on peut dire extraordinaires, en faune, en flore, micro-invertébris, on peut dire la vie d'Al-Qala, c'est un laboratoire assez ouvert. C'est vrai que c'est un laboratoire de recherche naturelle, parce que tout est naturel, c'est l'avantage d'Al-Qala, c'est que tout est naturel, il n'y a rien de... On peut ajouter que l'Al-Qala, le 17 décembre 1990, c'est une z-biosphère. On peut dire que maintenant, c'est un patrimoine universel, par l'UNESCO, tout le monde participe, adhère à la préservation, ou la priorité, ou bien on peut dire la durabilité de ces sites, ou bien de ces zones humides, ou bien de façon générale, d'Al-Qala en particulier. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toute une protection, et je pense que les jeunes... Justement, d'abord la sensibilisation pour la protection, vous le faites sûrement beaucoup de fois, pour que les jeunes préservent leur nature. Oui, avec nous, au niveau des maisons de jeunes et des CSP, nous avons le club de l'environnement, et là on y travaille, pour sensibiliser ces petits jeunes, il y a même des clubs de petits enfants, travailler le côté botanique, savoir comment faire, comment gérer une plante, comment la promouvoir. Et puis le BA, il faut, il faut, il faut... Je fais, Smaïne, la culture de la propreté, il faut qu'on l'apprenne aussi. Oui, ça c'est très important, c'est l'appel que l'on doit lancer. Quel que soit le hamelette qu'on fait, il y a toujours cultiver l'être humain d'abord. C'est investissement. Ah non, je viens, je nettoie, on l'a fait au niveau des plages, on l'a fait au niveau de l'environnement, on a fait des prospectus au niveau de l'habitat. Soyez propres, inculquez ça à vos enfants, apprenez. C'est ça, je crois que c'est le rôle de tout un chacun, que d'apprendre aux jeunes d'abord la protection, et de vivre en harmonie avec la nature. Si je jette un papier, c'est comme si je n'ai rien fait. Parce que le papier engendrera un bol, engendrera autre chose de pire, où la dégradation se fait au niveau de... Et ça se passe comme ça, c'est tout un processus qui ne gérera que l'hédulbi. Araha t'salouh. Inchallah, vous êtes là pour la protéger. Vous savez, en arrivant en fin d'émission, juste un dernier mot, on va commencer par les dames. Juste un dernier mot, Hassina, avant de terminer. Un dernier mot sur quoi ? Sur la cale ou sur la jeunesse ? Je vous remercie d'avoir été ce matin avec nous. C'est un honneur pour moi, M. Smaïn, c'est un honneur pour moi. Vous savez que vous êtes là à Fugorosna. On aurait aimé vous faire une fiesta, mais je suis passé à Kappa. Allez, j'en accepte de faire la fiesta. OK, OK, on est là, on est là. La jeunesse du sport a toujours été à la hauteur. Vous savez, M. Smaïn, moi, je l'ai toujours dit, j'ai été présente parmi beaucoup d'activités. L'Algérie... C'est dans le cœur. Khat Ahmar. Voilà, on a compris, Hassina porte vraiment l'Algérie. Vive l'Algérie. Tout comme notre amie... Et vive notre jeunesse. C'est Abt-Islam. Et à la fin de l'émission, on peut dire que le cal ou le laoui d'Altaraf, on ne peut pas négliger le laoui d'Altaraf, parce qu'il y a plusieurs communes de laoui d'Altaraf, Daraane, Bouhajjar, Binimidi, il y a plusieurs communes qui recèlent des potentials floristiques ou floristiques, on peut dire, importantes. D'où la nécessité de travailler en commun pour un bien commun, la préservation de ce patrimoine universel pour les générations futures, ou pour notre, on peut dire, grande Algérie, ou bien pour notre Algérie, l'Habib Abdelharbi. On voulait accueillir tout de suite. Très bien, Gézé, l'Habib Abdelharbi. Merci beaucoup. Eh bien, c'est que dans cet appel d'amour à l'Algérie qu'on va se quitter, eh bien, voilà, cette brise d'été, voilà, elle se termine à El Kala sur cette belle note de militantisme enversé au beau pays qui est l'Algérie. Et d'amour, oui, bien sûr. Alors, donc, je remercie Nézim qui avait beaucoup d'efforts. J'espère qu'il va mieux. L'Arami, Fouad et Morad, je les remercie. Je remercie aussi l'Hôtel Joud, la Hayes, qui nous a offert le gîte. Merci de nous avoir accueillis. On se retrouve, incha'Allah, une autre fois, la semaine prochaine. Eh bien, ça sera une autre destination. Mais j'espère que l'on pourra, eh bien, vous revenir à partir de El Kala pour vous parler aussi de très belles choses. Au revoir.